Bonjour les enfants, vous êtes en forme cet après-midi ? Oui, alors on va commencer un nouveau atelier qui s'appelle l'atelier de l'eau. On va travailler sur l'eau, on va connaître des choses sur l'eau, d'accord ? Alors, qui peut me dire les enfants, qu'est-ce que c'est l'eau ? C'est quoi l'eau ? Un liquide qu'on boit, c'est un liquide qu'on boit, oui, très bien, c'est un liquide qu'on boit. Qui a besoin d'eau ? Qui a besoin d'eau ? D'eau, les fleurs. Les fleurs, les plantes, qui encore ? Qui encore ? Les animaux. Bien, qui encore ? La terre. La terre, bravo et qui ? La terre, donc, qui a besoin d'eau ? Donc, la terre a besoin d'eau, les êtres humains, les personnes comme vous et moi, les animaux et les végétaux. Comme vous voyez à la fenêtre, notre petite plante qu'on arrose de temps en temps, notre fève qu'on avait plantée au début de l'année, elle a bien poussé grâce à l'eau. Grâce à l'eau, donc, à la lumière, à l'eau, à l'air. Donc, on l'a toujours arrosée et voilà ce que ça a donné. Donc, l'eau permet à la chose de vivre. Qui peut me dire maintenant où on peut trouver l'eau ? Où on peut trouver l'eau ? Elle dit ça, c'est quoi ? Où on peut trouver l'eau ? Dans la terre. Dans la terre, oui. Et dans la mer. Dans la mer, quoi encore ? Dans les rivières. Bravo, dans les rivières. Et quoi encore, elle dit ? Dans les sources. Les sources, excellent. Et quoi encore ? Dans la mer. Oui. Dans la... Où encore ? Là. Dans les lacs, bravo, il dit. Donc, on peut trouver l'eau dans les océans, dans les mers, dans les rivières et dans les sources. Hein ? D'accord ? Donc, chaque objet a besoin d'eau. Les êtres humains, ils ont besoin d'eau. Les animaux, les végétaux, les plantes, les arbres, la terre. Tout ça, on a tous besoin d'eau. Est-ce qu'on peut vivre sans eau, les enfants ? Est-ce qu'on peut ne pas boire ? Non. Est-ce qu'on peut ne pas boire ? Non. Pourquoi ? Pourquoi, si on ne boit pas, qu'est-ce qui nous arrive ? On tente malade. Oui. Et quoi encore ? On peut ? On peut vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. On ne peut pas vivre. On ne peut pas se laver. On ne peut pas boire. On ne peut pas vivre. D'accord ? L'eau est vitale. L'eau, c'est la chose la plus précieuse et la plus importante dans la vie. Alors, cette eau-là, il faut la préserver. Il faut faire très attention à l'eau pour ne pas la gaspiller. D'accord ? Quand on se lave les mains, par exemple, il ne faut pas trop faire couler l'eau. Quand on se brosse les dents, quand on prend la douche, quand on lave la voiture, quand on étoie la maison, il ne faut pas gaspiller beaucoup d'eau. Parce que l'eau est très, 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 très précieuse et elle est vitale. Sans eau, on ne peut pas vivre. Alors, les enfants, on va faire une petite expérience. On a mis dans chaque gobelet un peu d'eau. Et on va essayer de faire quelque chose pour voir si l'eau, elle est liquide ou elle est dure. On va voir si elle est liquide ou elle n'est pas liquide. On va commencer. Donc, je prends le verre et je vais le verser de cette façon et je regarde. Allez, allez-y, faites-le. Allez, chacun verse de l'eau dans l'autre verre, dans l'autre gobelet qui est vide. On verse. Voilà. Voilà. On y va ? Vas-y. Ben, fais-le. Allez. On fait comme ça. Tiens. Ah non, tu fais ça. Vex, vex le verre. Vex ici. Voilà aussi. Allez. On verse le verre. Tu poses sur la table. Tu laisses. Tu laisses le gobel sur la table. Tu regardes. Regardez ici. On verse et on regarde. Donc, elle est liquide. Vas-y. Ici. Montre-moi. Montre-moi ici. Voilà. Tu vois ? L'eau est liquide. Tu vois ? Donc, l'eau est liquide. C'est pas grave. C'est pas grave, les enfants. Scandale, ça va ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Comment elle est l'eau, les enfants ? Elle est liquide. Elle va faire un billet. Comment elle est l'eau ? Vas-y. Comment elle est l'eau ? Vas-y, ça va. Comment elle est l'eau ? Vas-y, Médie, tu me rends compte. Verse-là. Verse-là dans l'autre gobelet. Verse-le dans l'autre gobelet. Yasmine aussi, vous faites la même chose. Allez, on y va ? On y va. Comment vous la trouvez, l'eau ? Elle est dure ou elle est liquide ? Hein ? Comment elle est, l'eau ? Elle est liquide. Elle est liquide. Est-ce qu'elle peut être dure ? Oui. Comment, Médie ? Est-ce que tu peux me dire ? Comment elle peut être dure ? Quand on met de l'eau dans le congélateur. Ah, bon, excellent. Donc, quand on met de l'eau dans le congélateur, comme ceci, ça devient comment ? Touche. Comment elle devient cette eau qu'on a mise dans le congélateur ? Bien, glace. Voilà, elle devient glacée. Alors, ça contient, ça devient glacée. Et touche là, touchez les enfants. Donc, voyez les enfants, l'eau, comment elle peut être dure après ? Si je la mets dans le congélateur, elle va devenir glacée. Elle n'a. Maintenant, si je mets la bouteille au soleil, comment elle va devenir ? Comment elle va devenir ? Hein ? Liquide. Liquide. Bravo, Emna. Donc, si je mets la bouteille au soleil, hein, si je mets la bouteille congelée à l'évite laçon au soleil, l'eau va redevenir liquide. Elle va fondre. Donc, cette eau va fondre, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle a un goût, l'eau ? Est-ce qu'elle a un goût ? Non. Est-ce que quand vous buvez de l'eau, est-ce qu'il y a un goût ? Non. Est-ce qu'elle a une odeur ? Non. Est-ce qu'elle a une couleur ? Non. Non, elle n'a pas de couleur. Et est-ce qu'elle a une forme quand je la verse dans un gobelet ? Oui. Elle prend la forme du récipient. L'eau prend la forme d'un récipient, du gobelet, d'une casserole, d'un verre, et ainsi de suite. D'accord ? Vous savez, les enfants, que la terre est recouverte d'eau. Elle contient 72% d'eau. Il y a beaucoup d'eau sur la terre, vous voyez ? Alors, elle se trouve dans les océans, dans les grandes mers. Parce qu'il y a la mer, la mer elle est plus petite que l'océan. Dans les océans et les mers, donc elle n'est pas sucrée l'eau de la mer et des océans, elle est sale. Salée, il contient un peu de sel. Est-ce qu'on peut boire de l'eau avec du sel ? Est-ce qu'on peut boire l'eau de mer ? Est-ce qu'on peut boire l'eau de mer, les enfants ? Est-ce qu'on peut boire l'eau de mer, Skander ? Non. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est salé. Ça contient du sel. On ne peut pas l'avoir. D'accord ? Donc, on continue, les enfants. Je vais vous demander une question. D'où vient l'eau du robinet, les enfants ? D'où vient cette eau ? De la terre. De la terre, oui. Oui, dans la source. De la source et de la rivière. Là, tu as une photo d'une rivière. La rivière, c'est une grande détendue d'eau qui est stoppée par un barrage. Voilà. Voilà. Alors, l'eau du robinet provient soit des eaux souterraines, les puits et les sondages, comme ici. Voici. L'eau, elle vient des sondages et des puits. De là et de là, hein ? Ça s'appelle les sondages et les puits. On les trouve aussi, les sondages, dans les jardins, avec lesquels on arrose les plantes. D'accord ? Après, puis cette eau, on va voir cet exemple. Cette eau, elle est envoyée, donc, de la rivière. Elle est envoyée dans une station de pompage de la nappe créatique. La rivière, nappe créatique. Elle est envoyée, ensuite, dans la station de pompage. D'accord ? Pourquoi elle est là ? Pour travailler cette eau qui vient des rivières et des sources pour la rendre potable. On va la travailler dans une usine qui s'appelle l'usine de potabilisation. Ensuite, elle va aller dans une entreprise. Et cette entreprise va stocker cette eau dans un château d'eau. D'accord, les enfants ? On stocke l'eau qui est potable dans un endroit qui s'appelle un château d'eau. Un château d'eau. Le château d'eau, c'est un endroit où on stocke de l'eau pour qu'on puisse le distribuer dans les habitations. Dans les habitations, dans les maisons, dans la campagne, dans les villes. On peut les mettre partout, ces eaux-là. Et donc, les gens qui habitent les centres urbains, les gens qui habitent, ils vont être servis avec de l'eau potable pour nettoyer la maison, pour laver la voiture, pour faire plein de choses avec. Et avec cette eau, elle a été travaillée, elle est devenue potable. On peut se doucher avec, se laver le visage. On peut faire plein de choses avec cette eau qui est devenue potable. D'accord ? Alors, l'eau minérale qu'on achète dans les bouteilles, elle vient d'où, les enfants ? Elle vient des sources. Elle vient des sources. Voici une photo des sources. Voilà. Qu'est-ce que c'est une source ? La source d'eau se trouve au pied de la montagne. Les bouteilles d'eau, les bouteilles minérales comme ça. Vous voyez, les enfants, les bouteilles d'eau minérale. Elles viennent de cette source. Elles viennent de la source. Elles viennent de la source. D'eau de source au pied de montagne. Ou de certaines nappes phréatiques, comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, soit des sources ou des nappes phréatiques. Alors, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Alors, on a fait bouillir de l'eau dans une casserole. Et regardez ce qui va se passer, les enfants. Regardez bien. Donc, on a couvert l'eau bouillie avec le couvercle qui est froid, qui n'a pas été chauffé. Et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Regardez. Voyez. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est des gouttelettes d'eau. C'est des gouttelettes d'eau. Qu'est-ce que c'est ? C'est des gouttelettes d'eau. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la condensation de l'eau. Donc, on a fait bouillir de l'eau dans la casserole. On a placé une plaque de métal bien froid au-dessus de la casserole. Et on observe qu'il y a des gouttes qui se forment sur la plaque d'eau. Vous êtes d'accord ? Alors, quand la vapeur d'eau, elle rencontre un air froid, le dessus de la casserole se transforme en gouttelettes. Et ça s'appelle la condensation. Répétez, les enfants. La condensation. Bravo, Eddy. La condensation. Répète, Yasmine. Condensation. Ah, c'est-à-dire condensation. La condensation. C'est des gouttelettes d'eau. C'est comme aussi le nuage. Vous savez, quand il y a un nuage et qu'il y a, après, une fabrication, elle se fait par le nuage. Et c'est la pluie qui tombe. D'accord ? C'est la pluie qui tombe. C'est la pluie qui tombe.